Ça fait de la place. Ça fait que je veux marcher là, puis déjà c'est gros, puis la caméra ça donne du livre de plus. Prêt? Bonjour tout le monde! Comment ça va? Mon nom est Sébastien Côté, je suis ici pour vous parler d'un sujet hyper intéressant. Apprendre de ses enfants afin de devenir un meilleur communicateur au travers. Qui a des enfants ici? Ah, super, ok, bien les autres, vous pouvez sortir, ça ne vous concerne pas par tout. Qu'est-ce que vous avez fait en fin de semaine, les parents? Je le sais que vous avez fait en fin de semaine, vous avez fait exactement la même chose que moi. Vous avez eu les pensées claires, vous avez eu des mots précis, vous avez communiqué à vos enfants, parce qu'éduquer, c'est ça, communiquer. Les attentes, les valeurs, les bons comportements, on fait tous ça. Qu'est-ce que vous avez fait aussi? Vous le savez, hein? Le schéma de la soie. Nous, on connaît le schéma de la soie parce qu'on étudie en communication, mais je vous dis que n'importe quel parent qui n'a pas suivi un cours d'habileté de communication connaît le schéma de la soie. Si vous avez deux enfants, vous ne communiquez pas pareil avec un qu'avec l'autre. Qui plus est, si vous communiquez avec les deux en même temps, vous avez un autre discours. C'est tout à fait différent. Ça, c'est 48 heures dans votre fin de semaine où vous avez adopté votre discours en fonction de vos petits médias. J'ai fait la même chose en fin de semaine. La rétroaction. On en donne-tu de la rétroaction à nos enfants, hein? On est descriptif, on est expérientiel. Tu sais, fais pas ça, t'auras plus d'amis. On fait ça souvent. Puis souvent, l'explication est déjà bien plus longue que la punition qu'on leur donne, hein? C'est réel, on vit ça souvent. Tu sais, les quatre airs qu'on a vus, le respirer, se retirer, tu sais. La version parent de ça, c'est « va-t'en dans ta chambre, tu ressortiras, mais que tu sois plus fier. » On le fait tous, ça. Puis tout ça, avec quoi? Pendant 48 heures de préservation et de rehaussement de l'estime de nos enfants. On fait la rétroaction pour ça. On essaye d'être le plus positif possible. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on est engagé envers nos enfants. Être un parent, c'est sérieux. Dans une journée, quand on est un parent, on est habile à communiquer. Ça vient ensemble. On est engagé parce que nos enfants, ils nous démontrent des attentes. Là, il arrive le lundi matin. Ce qu'on fait le lundi matin, ça va travailler. On se relâche un peu, hein? C'est dur d'être un bon communicateur pendant 48 heures de temps. Imaginez quand c'est des fins de semaine de trois jours. C'est l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait au travail? Est-ce qu'on est toujours empathique? Est-ce qu'on est toujours authentique? Est-ce qu'on est toujours disponible? Puis surtout, est-ce qu'on accepte tout le monde tel qu'il le semble? Pas vraiment, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'exclure, de s'exclure. On choisit d'écouter beaucoup plus pour répliquer que pour vraiment comprendre. Puis des fois, bien, on s'affirme au détriment des autres. On se dit, moi, j'ai quelque chose à dire. Je vais dire de la façon que ça va sortir, là. Puis ceux qui ne pensent pas comme moi, là, bien, ils feront avec. C'est des adultes, ils sont consentants. On ne fait pas trop attention au filtre. Mais c'est ça, le problème. C'est la raison pour laquelle on devient en situation de travail beaucoup plus un communicateur qu'un habile communicateur. Parce qu'on oublie qu'on est un parent. Parce qu'on oublie que ces habiletés-là, on les connaît. On est patient, on est résilient. Quand on arrive au travail, on est capable. On peut faire le choix. On choisit de garder un bas de distance avec les gens qui sont autour de nous. On ne s'implique pas trop dans leur filtre, leurs émotions, le non-verbal. Mais nos enfants, c'est comme ancré dans nous. Ça fait que c'est ça, le problème. C'est qu'on choisit volontairement de ne pas être des bons communicateurs au travail. Mais en tant que parent, on a-tu ce choix-là? On ne l'a pas ce choix-là. Il faut être un bon communicateur. Il faut être habile. Il faut être en mesure d'utiliser justement comme tous les trucs que je vous ai donnés, surtout le schéma de la soeur. Moi, ça me... J'ai fait une erreur en fin de semaine. Juste deux secondes. J'ai fait une erreur en fin de semaine où justement, je n'ai pas utilisé le schéma de la soeur. J'ai pris mes deux enfants. J'en ai un. Lui, il n'a jamais eu peur. Il n'y a rien. La chambre d'intervoi est aussi seule. Il est tout seul. Lui, les bons, ça n'existe pas. Mon autre, par exemple, pour ne pas qu'il vienne dormir dans notre lit, il faut que j'essaye de le convaincre que les bons sont dans ma chambre, mais pas dans la sienne. Ce n'est pas compliqué, là. Hein? On allait à la clinique de vaccination. Je ramasse mes deux petits gars. Je leur dis, OK, les gars, vivez-vous, on va à la clinique de vaccination. On se fait vacciner pour la grippe. J'en ai un qui était déjà dans le jet, puis l'autre qui était dans le garde-robe en train de broyer. Juste pour vous dire comment une situation à deux enfants, c'est complètement différent. Mais quand... Ça, c'est des relâchements. On en a tous des relâchements. Tu sais, on est humains. Mais quand on est parent, on est habile à communiquer. Moi, je vous le dis, faites-vous confiance, puis retenez une chose. Les parents, là, vous êtes d'habiles communicateurs deux jours sur sept. Vous êtes d'habiles communicateurs trois jours sur sept, un peu fatigués le lundi matin. Mais admettez qu'être un parent, c'est être habile, communicateur, puis sérieusement, le lundi matin, remettez pas le chapeau d'adulte. Gardez votre cœur d'enfant. Allez travailler avec ça. Acceptez la job à temps plein. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements